Le point sur les difficultés des migrants à trouver du travail et leur garantir des conditions décentes, c'est ce qui rassemble les institutions concernées ainsi que l'expertise nationale et internationale. Le Maroc devient donc pas seulement un pays pourvoyeur de main d'oeuvre comme il l'a toujours été, mais également devient une terre d'accueil, un pays d'accueil de ces flux importants. Cette question pose des problèmes à la fois en termes de l'emploi, en termes de sécurité, et la question du marché du travail est au cœur de cette question. Faire le point sur les difficultés des migrants à trouver du travail et leur garantir des conditions décentes, c'est ce qui rassemble les institutions concernées ainsi que l'expertise nationale et internationale. Tout au début, nous avons fait un bilan de compétences de tous les immigrés qui ont été régularisés, donc nous savons exactement quelles sont leurs qualifications, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs besoins par rapport aux besoins du marché. Il y a tout un programme de formation professionnelle qui est réalisé en partenariat avec l'Office de la formation professionnelle, mais aussi avec tout le programme d'activité génératrice de revenus qui leur permet de réaliser leurs projets ou bien de s'insérer dans le tissu des entreprises marocaines. Le Maroc fait partie des rares pays à avoir ratifié les conventions internationales relatives à l'immigration. Ça, d'une part, d'autre part, il a inscrit dans sa constitution le principe de non-discrimination, comme il est également privé dans le Code de travail et la non-discrimination, aussi bien entre Marocains qu'entre Marocains étrangers. Et à ce titre-là, au cours des dernières années, nous avons pu régulariser la situation de pratiquement 20 000 étrangers établis dans notre pays. Non seulement on les a régularisés, mais on leur a donné l'autorisation de travailler. Le séminaire tripartite vise à promouvoir la cohérence entre les différentes initiatives en vue de faciliter l'accès des migrants à des services d'intermédiation adaptés à leurs besoins. Sous-titrage ST' 501